Cette présentation artistique est une véritable lecture tactile de l'histoire de Saint-Exupéry. Le visiteur se retrouvera immédiatement dans le rôle du personnage principal. Les voyants, par contre, sont invités à fermer les yeux. Comme le petit prince, vous serez transportés par des oiseaux sauvages et guidés symboliquement dès l'entrée de l'exposition dans le récit qui se déroule le long du parcours de l'exposition. Vous découvrirez des êtres inattendus à travers les splendides œuvres sculpturales en céramique, grès et porcelaine que vous pourrez toucher. Nous avons choisi ce texte. Moi-même et la curatrice de l'exposition de cette troisième étape ici à Rome, étant-elle lyonnaise, et moi aimante des fables en général, nous avons décidé de choisir une histoire qui nous rapprochait. Nous avons décidé de faire connaître au niveau tactile des œuvres inspirées des voyages du petit prince, ce célèbre Saint-Exupéry. La particularité de l'exposition est que Elisa Latini a dépeint les personnages de l'histoire avec des visages d'enfants, la rose, le renard, l'aviateur, les roses et les personnages d'astéroïdes. Une métaphore astucieuse pour souligner la phrase du livre, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. C'est pour cela que cette exposition d'art tactile, inspirée du livre le plus célèbre de Saint-Exupéry, est absolument unique. La chose un petit peu particulière de l'exposition, c'est qu'on présente un livre, en fait, mais de façon tactile, c'est-à-dire en touchant les œuvres, et surtout en se mettant à la place du personnage principal, le petit prince, c'est-à-dire c'est nous qui allons devenir le petit prince et qui allons effectuer ce parcours en découvrant tous les personnages que le petit prince a rencontrés. Donc on va se mettre dans la peau du personnage principal, et on va découvrir le roman de cette façon, de façon tactile. Bien sûr, les voyants sont invités à fermer les yeux, afin de deviner un petit peu le personnage qui est représenté. Le parcours de l'exposition traite d'un concept fondamental du livre exprimé par la phrase « Voici mon secret, il est très simple, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Cette idée que les yeux ne sont pas nécessaires pour bien voir se retrouve également dans le choix d'avoir lancé le cycle d'exposition au sein d'une importante association française pour les aveugles, l'UNADEV de Lyon. C'est dans cet esprit que différentes associations de personnes aveugles ont été impliquées également à Rome. Cet appel de l'art pour nos aveugles est un appel très important. Beaucoup d'entre eux essaient par tous les moyens de pouvoir réaliser un rêve. Un rêve qui ne se fait pas avec un regard, mais qui se fait avec le toucher des mains. Et cet artiste, avec sa grande sensibilité, a préparé ses œuvres pour cet événement avec ses mains. De plus, quelques ateliers pour aveugles et malvoyants, mais aussi pour voyants, petits et grands, sont proposés par l'artiste durant la période d'exposition. Les œuvres ont toutes été réalisées par moi-même, en commençant par les éco-printings, c'est-à-dire des teintures naturelles des végétaux, en passant par les céramiques de techniques variées, porcelaine, terre rouge, grès à haute température, pour terminer avec la technique du racu. En conclusion, Le Petit Prince comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Oui, parce que vous parcourez l'histoire proposée par l'exposition et vous serez Le Petit Prince pendant la visite. Pas encore abonné à notre chaîne ? Cliquez donc sur s'abonner et ensuite sur la cloche pour être averti de nos prochaines publications.